Musique 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 On est avec des amis journalistes qui nous font des vignons sur les lignes du Rondon Avec cet appareil, le niveau normal c'est 200 coups par seconde Là, à 1 mètre j'ai presque 1000 coups par seconde Et sur ce caillou, votre caillou rouge Regardez, il monte 5000, 6000 7500, 8000 Parce que vous en aviez un autre caillou comme ça Vous l'avez enlevé Je l'avais enlevé Celui-là il faut l'enlever Je l'ai emmené aussi Vous le voyez, on le voit bien, il est rouge Ça c'est un caillou qui est très riche en uranium Vous voyez la différence quand je l'ai éloigné Ça baisse Ça baisse Il y a des gens qui chez eux en ont des pires que ça dans la maison pour décorer Il y en a un peu partout Il y en a beaucoup là-bas aussi Je ne sais pas Paul Lannoy, Dominique Berger Bonjour, merci d'être présent Vous êtes un petit peu sur le terrain de l'écologie depuis 75 je pense Je suis un peu plus qu'un petit peu Oui, un peu plus qu'un petit peu Vous êtes au front Depuis 74 L'année de ma naissance Moi ça me permet aussi de souligner et c'est quelque chose qui me paraît important On parle beaucoup d'écologie que ce soit pour le nucléaire ou sur d'autres questions actuellement mais ce n'est pas une question qui est nouvelle Voilà, ça fait quand même un moment que des gens s'inquiètent de l'évolution du monde et notamment par rapport au nucléaire Il n'a pas vraiment l'impression que Bon, il y a l'Allemagne qui est sur un terrain L'Irlande qui dès les années 70 a refusé C'est finalement les gens qui ont exprimé leur désaccord Mais finalement, bon, le monde continue à tourner Il y a un pays qui est souvent présenté de façon moins sympathique qui est l'Autriche L'Autriche a organisé en 78, si je me souviens bien, un référendum Alors que la décision du gouvernement avait été de construire une centrale nucléaire Elle a été construite Et au moment de la faire démarrer L'opposition était telle qu'ils se sont dit Ben écoutez, on va demander l'avis des gens Ils s'attendaient à avoir un avis positif Et ben pas de chance Ca a été un avis négatif Donc la population autrichienne a dit Non, on ne veut pas que cette centrale démarre Alors cette centrale, elle est toujours là aujourd'hui C'est un musée Ah, c'est pas mal Ben oui, c'est un musée Elle n'a jamais démarré Donc là, on était dans les années 70 78 Donc il y avait déjà une inquiétude dans les années 70 par rapport au recyclage des déchets radioactifs Par rapport aux risques encourus Par rapport aux risques d'accidents Par rapport à la pollution radioactive généralisée Qui implique le fonctionnement du nucléaire Bien sûr C'est au début des années 70 Que le mouvement antinucléaire a pris naissance Il faut bien le dire Moi je situe ça aux alentours de 71, 72 Pas en Belgique En Belgique, c'est venu plus tard Mais aux Etats-Unis, il y a déjà eu un courant antinucléaire Qui a démarré tout au début des années 70 En France, ça a suivi deux ans après Et en Belgique, un petit peu plus tard encore A l'origine, le nucléaire, c'était même accueilli Je souriais un peu Parce qu'on était en train d'écouter Le traité Euratom, 58 Le traité Euratom, le nucléaire Et la solution d'avenir Donc nous, gouvernement européen Nous nous engageons à mettre tous les moyens Pour développer cette ressource énergétique Magnifique Qui va nous libérer de nos contraintes Je résume Et je parodie un peu Mais c'est le fond du traité Euratom Et il est toujours en vigueur 58, le traité Euratom n'a jamais été révisé Il est toujours là Donc il justifie qu'on ait alloué des crédits Extraordinaires à la recherche sur le nucléaire À la recherche sur la fusion nucléaire Dont on prédisait qu'elle allait nous sortir Définitivement de la pénurie Mais on n'est toujours pas capable De sortir 1 kWh À partir de la fusion nucléaire 50 ans plus tard 65 ans plus tard Donc c'est une escroquerie intellectuelle totale Politiquement et si rien A l'époque moi je faisais des études de physique à l'ULB A l'université de Bruxelles Et tout en n'étant pas un aficionado de nucléaire J'étais convaincu comme tout le monde Que c'était quand même une piste intéressante Bon j'ai déchanté dans les années qui ont suivi Mais longtemps après Il m'a fallu longtemps quand même Parce que quand on est dans ce milieu d'ingénieurs De physiciens Tous convaincus qu'on est dans la bonne direction Avoir déjà Ne fût-ce que des interrogations C'est déjà pas facile Mais les exprimer ça devient encore plus difficile Donc moi j'ai commencé à les exprimer en 74 Ça ne m'a pas valu des remerciements Et aujourd'hui politiquement rien n'a changé Si, ne soyons pas quand même trop négatif Je pense que l'état d'esprit général a changé Que les institutions n'ont pas changé L'agence internationale de l'énergie atomique est toujours là Pour promouvoir le nucléaire dans le monde Et avoir la tutelle sur l'OMS Pour tout ce qui concerne les risques de la radioactivité Ça c'est quand même gravissime C'est un accord de 1959 entre l'OMS et l'AIEA Donc l'Agence internationale de l'énergie atomique Agence qui a été mise en oeuvre, mise en vigueur Dans les années 50 Par l'ONU Pour développer le nucléaire Et pour, soi-disant, pour contrôler Parce qu'à l'époque Il y avait un nucléaire qui était mauvais C'était le nucléaire militaire Là tout le monde était convaincu que c'était la catastrophe Mais le nucléaire civil c'était l'avenir Donc ça c'est l'idéologie qui s'est mise en place dans les années 50 Sous l'impulsion des Etats-Unis Mais avec l'accord de tout le monde Je pense, honnêtement, dans ma génération, tout le monde était convaincu Si pas convaincu, en tout cas complice Tacite J'ai encore des questions à vous poser Mais j'avais peut-être envie ici de me tourner vers le public Voir si quelqu'un Bonjour Antoine Voir si quelqu'un avait envie de Peut-être de réagir par rapport au film Par rapport à... Je voudrais juste réagir très brièvement par rapport à ce qui s'est dit dans le film On a parlé beaucoup de démocratie Par rapport à ce qui vient d'être dit Sur la mise en place du nucléaire Il faut aussi rappeler qu'en 1960, on a signé Enfin, 16 pays européens, je crois, ont signé la Convention de Paris Qui était une condition essentielle et nécessaire pour démarrer l'industrie nucléaire Donc c'est une convention qui limitait la responsabilité des opérateurs Donc, sans cette convention, jamais le nucléaire civil, comme on dit, n'aurait été mis en place Il fallait que les industriels et les financiers puissent s'engager sans risque Donc, responsabilité limitée, ça veut dire quoi ? Ce sont des sommes de l'ordre de 100, de quelques centaines de millions d'euros, on va dire, en gros Alors qu'on sait très bien qu'un accident, et on le savait déjà à l'époque, que les risques étaient énormes Un accident comme Tchernobyl, aujourd'hui, en termes de coûts, pour autant que les chiffres soient exacts On les estime déjà à plus que 1 000 milliards d'euros, Tchernobyl, aujourd'hui, plus que 1 000 Donc, voilà Tu me permettras d'être extrêmement sceptique sur ces chiffres-là, parce que ça dépend du niveau Qu'est-ce qu'on prend en compte, là-dedans ? Oui, tout à fait, il y a des choses qui ne sont pas chiffrables Tous ces chiffres sont beaucoup trop bas par rapport aux dégâts réels qui sont provoqués par un accident Mais tu as raison, s'il n'y avait pas eu cet accord, le nucléaire ne tenait pas la route S'il fallait que l'industrie nucléaire assume vraiment les risques qu'elle fait courir, la prime d'assurance serait impayable Donc, il n'y aurait pas de kilowattheure nucléaire bon marché, comme on continue à nous dire qu'il l'est Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le fonctionnement en matière de radioprotection C'est ce que Chris Busby dit très bien dans le film ici, c'est qu'on a sous-estimé les risques liés à la contamination interne Volontairement, pas de façon erronée, parce que lui il dit que c'est une erreur C'est pas une erreur, c'est volontaire On a fait taire ceux qui n'étaient pas d'accord sur le fond Et on a adopté des modèles de risques dont on savait très bien qu'ils n'étaient pas corrects Tout ça pour permettre à l'industrie nucléaire de fonctionner Oui, il faut peut-être rappeler le chiffre qui est à peine croyable Parce que c'est le chiffre qui avance là et qui est dépassé maintenant Parce qu'il avance un chiffre de 60 millions de morts depuis 45 jusqu'au moment de l'étude Rien que pour le cancer, donc on parle de mort pour le cancer, on parle pas des gens qui ont le cancer et qui n'en meurent pas Et on parle pas de toutes les autres maladies Et des effets génétiques notamment Qui sont avérés Merci Et donc au niveau de la politique ici en Belgique, est-ce qu'il y a quand même une réflexion qui s'élarge ? Je n'ai pas achevé ma pensée tout à l'heure Non mais je n'ai pas achevé en disant que ce n'était pas aussi négatif En fait, si j'étais de mauvaise humeur, je dirais que tout est négatif Mais comme je suis plutôt optimiste, je dis qu'il y a quand même eu un changement Parce que que l'Allemagne ait décidé de façon très claire de renoncer au nucléaire, c'est quand même un événement On ne peut pas dire que c'est anodin Que toute une série de pays aient renoncé au nucléaire avant même de construire une centrale Ils ont dit non Au moment du ratom, tous les 6 pays membres de l'Union Européenne fonçaient Mais l'Italie, qui était membre fondateur, n'a pas de nucléaire Le Luxembourg n'a pas de nucléaire Les Pays-Bas, ils ont une minable centrale à Borselle Tout le monde sait très bien que c'est un résidu du passé Mais il n'y a pas vraiment une politique de développement du nucléaire aux Pays-Bas Donc les seuls qui ont vraiment développé, c'est la Belgique et la France Et l'Allemagne, qui était le 6e membre de l'Union Européenne au départ, sort Donc il n'y a que la France, qui est le pire dans le monde pratiquement Le pire état, je pense qu'on peut le dire Le plus antidémocratique à ce niveau-là Et le plus accroché à l'idée que le nucléaire, c'est magnifique Je voyais récemment un morceau de débat entre candidats à la primaire de la droite française Outre qu'ils étaient stupides sur tous les dossiers Je tiens quand même à le dire Sur le nucléaire, ils se sont évertués tous à dire que c'était le fleuron de l'industrie française Donc il n'était pas question de sortir du nucléaire C'est hallucinant d'entendre encore ça en 2016 Moi je trouve ça extraordinaire Tu rapportes peut-être un peu à la mauvaise foi Il y a un monsieur qui voulait réagir ? Moi je voudrais poser la question Parce que je suis très interpellé par le fait qu'en Allemagne Ils sont très mobilisés contre le nucléaire Et dès le moment où on franchit la frontière La question du nucléaire, oui on est contre mais on laisse faire Et on s'est habitués et on vit avec Alors est-ce que les Allemands sont en avance sur nous ? Ou l'inverse ? Est-ce que cette accommodation avec le nucléaire va se répandre ? Ou va-t-on être de plus en plus strict ? Et va-t-on pouvoir finalement contester ce nucléaire ? Je ne sais pas qui est en avance, si ce sont les Allemands ou si c'est nous Quel sera l'avenir de la lutte anti-nucléaire ? Il y a 10 ans j'aurais dit, bon la Belgique n'est quand même pas trop mal engagée On a prévu de sortir du nucléaire, maintenant on n'en parle même plus pratiquement Donc en fait le gouvernement actuel est revenu sur tout Mais déjà le gouvernement précédent, le gouvernement d'Irupo n'avait déjà pris que de mauvaises décisions Ils avaient prolongé Tien-Jean, donc c'était pas bon Mais maintenant, non seulement c'est mauvais, mais ils sont fiers que ce soit mauvais Ils sont fiers, donc c'est quand même un pas de plus vers le mauvais Par rapport à l'opinion publique, parce que je pense que monsieur est en train de penser aussi un peu à ça Je suis en train de repenser une conversation que j'avais justement avec Antoine Il disait, mais les gens ont peur, en fait ça paraît tellement Ce n'est pas une opinion que je dis ici, c'est vraiment un mot de réflexion Les gens, ça paraît tellement inaccessible D'une part, ces histoires de déchets, qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, on ne sait pas combien de temps on va prendre pour s'en débarrasser La question de la catastrophe, ça fait tellement peur, je veux dire, si Tien-Jean En fait, là je suis en contact avec un ami qui habite à la frontière allemande Lui, il a plein d'affiches en allemand, sortir du nucléaire, etc. Il aimerait bien qu'on les amène ici, parce qu'on n'a pas beaucoup ici Parce qu'évidemment que les allemands, les radiations, elles ne vont pas s'arrêter à la frontière Donc ça concerne quand même vraiment tout le monde Mais je suis quand même assez d'accord avec lui Dans ce sentiment que ça paraît tellement insurmontable Qu'on préfère ne pas y penser Avec un autre point, c'est le rapport de confort occidental Et je vais ajouter encore un petit détail qui apparaît dans le film Et qui moi m'interpelle énormément C'est qu'il y a cette fameuse, encore Antoine qui me disait Oui, tous ces gens qui me disent, tu es contre le nucléaire Donc tu vas te réchauffer et t'éclairer à la bougie Tu veux revenir au Moyen-Âge Là, on est en train de prouver qu'en parlant de l'Autriche, de l'Irlande, des Pays-Bas Qu'il est tout à fait possible de vivre d'une manière moderne Sans pour autant avoir recours au nucléaire Et là, il y a ce rapport au confort dans lequel on n'a pas envie de sortir Quand je dis non, nous, je pense aux consommateurs occidentales en général Et dans le film, quand je vois le Niger, c'était une information que je n'avais pas Que pour que nous, on ait de l'électricité, de la lumière ici, qu'on ait ce confort grâce au nucléaire Il y a des gosses qui vont chercher des récipients radioactifs dans un remblai Et puis après, ils vont se faire de la bouffe avec ce qui est quand même assez interpellant Donc notre confort est quand même vraiment au détriment du Pays du Tiers-Monde Et c'est un exemple parmi tant d'autres On peut parler d'autre chose que le nucléaire, mais on ne va pas sortir du sujet par rapport à ça Donc je crois qu'il y a aussi une responsabilité en tant que consommateur Et la question que beaucoup de gens se posent aussi, et c'est là que je vais vous rendre la parole Et c'est quoi la démarche ? Comment on se concentre du nucléaire ? Qu'est-ce que chaque individu peut faire ? Et j'ai envie de dire aussi en tant que consommateur Quelle est la marche ? Le mode d'emploi ? Vaste débat Chaque individu peut faire Je pense que le mode de vie occidental, outre le débat sur le nucléaire, il est condamné, soyons réalistes Il n'y a pas que sur le nucléaire qu'on dépend de ce que tu appelles le Tiers-Monde L'uranium vient du Niger, mais le coltan qui sert à l'industrie électronique et au téléphone portable, il vient du Congo La liste est très longue, la liste est vraiment très longue Il est exploité dans des conditions scandaleuses Et ça alimente aussi les groupes armés un peu partout dans l'est du Congo Donc il y a une hypocrisie totale à vouloir la paix, soi-disant, tout en alimentant la guerre Donc le mode de vie occidental est tout à condamné Ça ne veut pas dire que nous devons nous, demain matin, renoncer à tout ce que nous utilisons aujourd'hui Mais en tout cas, ça doit nous poser les bonnes questions, ça doit nous aider à nous poser les bonnes questions Donc quand Benoît dit, est-ce que c'est les Allemands qui sont en avance ou nous ? Non, la question n'existe pas Les Allemands ont fait un bon choix et nous, nous faisons un très mauvais choix En plus que nous faisons le choix de maintenir en activité des centrales nucléaires qui au départ étaient conçues pour fonctionner moins longtemps Donc une vieille voiture, ça a plus de pannes qu'une nouvelle voiture Donc une vieille centrale nucléaire a plus de chances de tomber en pannes ou de provoquer un accident grave qu'une centrale nucléaire nouvelle C'est aussi évident, même si je suis contre les centrales nucléaires Je préfère une centrale nucléaire moins vieille qu'une centrale très vieille Or, ici nous avons en Belgique des centrales qui ont maintenant largement dépassé leur temps de vie normal Et on les prolonge, comme ça, sans sourciller Ça ne fait pas bouger beaucoup Il faut bien dire que l'opposition se manifeste mais de façon très classique et très polie Moi je ne les trouve pas très dures J'ai écrit une lettre il y a quelques mois Parce que je ne suis plus un élu mais je m'occupe d'une association Qui mène encore des actions de type politique Et des actions d'information et des actions culturelles Donc ça s'appelle le GRAP Et j'ai écrit au nom de cette association à tous les bourgmestres de Wallonie En leur expliquant le risque particulièrement grave pour leur commune En cas d'accident grave Et en insistant sur toute une série de points Qui ne sont pas vraiment controversés J'ai peut-être 25 communes qui ont répondu poliment Quelques-unes positivement en disant De toute façon nous c'est le ministre qui décide Et ça nous paraît bien Et la plupart ne répondent même pas Je pense qu'ils se recroquevillent sur leurs petits trucs Et le gouvernement on sait très bien qu'il ne bougera pas Donc il faut que l'opposition soit beaucoup plus virulente Mais si l'opposition venait aussi des communes C'était mon idée Ce serait quand même pas mal Parce qu'il y a quand même beaucoup de communes qui sont concernées en cas d'accident Presque toutes les communes wallonnes Ça ne se limite pas à un rayon de 10 ou 20 kilomètres Et vous avez une idée Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de communes qui réagissent Je pense qu'ils sont D'une part ils sont coincés par leur appareil politique D'autre part ils n'ont pas trop envie de relancer un débat Parce qu'ils savent bien Que ce que j'ai dit dans la lettre est juste D'ailleurs il y en a quand même quelques-uns qui ont eu L'intelligence et la correction de répondre positivement Donc ils le savent très bien Mais ils préfèrent ne pas voir C'est comme tu disais tout à l'heure Ne pas voir, cachons-nous, mettons-nous la tête dans le sable Le problème a l'air trop vaste C'est trop important pour nous Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Le fatalisme Mais je trouve que comme responsables politiques locaux Ils ont quand même un devoir d'être proactifs sur un dossier comme ça Ne perdons pas espoir Mais très honnêtement Je trouve qu'on est dans un climat aujourd'hui Où on se prépare à une catastrophe nucléaire du type Fukushima On est en train de la préparer maintenant Comment ? Non pas en Belgique, en Europe Moi je dirais en Europe Si on prend le parc nucléaire européen Je ne sais pas où ça va arriver Ce sera peut-être dans le sud de la France Ce sera peut-être en Belgique Ce sera peut-être en Suisse Oui, il y a aussi des centrales nucléaires Les Suisses La plus vieille Oui, tout à fait Mais les nôtres ne sont pas très jeunes non plus Il y a Antoine là dans le fond qui a envie de réagir Je vais lui donner le micro Bonjour, donc par rapport aux solutions Donc à la fin du film de Dominique On voit des éoliennes Donc il y a des éoliennes en coopérative Alors ce qui est intéressant dans l'éolien coopératif C'est qu'on se réapproprie l'outil de production Qu'avec les bénéfices on peut faire des choses très intéressantes Et qu'on peut sortir du nucléaire Alors au niveau Wallon Il y avait une idée de proposer 30% de parts éolien en coopératif Qu'ils soient possédés par les citoyens et les communes Maintenant il y a un nouveau ministre qui s'appelle Paul Furlan Qui a du jour au lendemain fait une circulaire Qui taxe chaque mât éolien de 12 500 euros Et alors il y a par exemple une éolienne qui est légendaire Qui s'appelle l'éolienne des enfants qui est à Houillet Qui est au centre d'une colline en réponse aux fumées de ces centrales nucléaires de Chaux Cette éolienne existe depuis 10 ans et c'est un symbole d'espoir et de paix Le ministre Paul Furlan ne savait pas que cette éolienne existait Cette éolienne fait 13 000 euros de bénéfices par an Donc il ne nous reste plus maintenant depuis 2 ans que 500 euros de bénéfices C'est une éolienne où tout le monde est bénévole et où les bénéfices Une fois qu'on a remboursé les coopérateurs qui sont des enfants Les bénéfices servent à faire des animations dans les écoles pour apprendre l'économie d'énergie etc. Alors là le problème au niveau politique c'est que Paul Furlan n'ose pas changer sa circulaire Il y a eu la RTB, il y a eu des tas d'échos qui ont soutenu l'éolienne des enfants Savoir qu'elle produit 6 fois moins que des grandes éoliennes et qu'elle est taxée de la même façon Donc là on a un socialiste qui ne connaît pas le système coopératif, qui ne connaît pas l'économie sociale Et qui taxe de la même façon un outil de production qui produit 6 fois moins qu'un autre Le problème c'est qu'il ne veut pas changer sa circulaire et que la commune d'Houillet qui est socialiste aussi Ne veut pas accepter un rabais Donc là on a un exemple typique de frein politique incroyable juste après la COP21 Alors il y a la RTB qui est passée, il a reçu des milliers de lettres et il ne veut pas changer sa circulaire, il se bloque Qu'est-ce qu'on peut faire contre des gens comme ça ? Pétition, pétition, des lettres, on le fait, l'éolienne des enfants le fait, vous pouvez aller voir sur le site vendouillet.be Voilà l'affaire Mais il y a quelques raisons, c'est vrai que c'est lamentable C'est tout à fait lamentable Mais en plus ce que, a priori je dirais que si on ne fait pas de distinction entre les éoliennes d'Electrabel Et les éoliennes des coopératives ou de groupes de citoyens, c'est déjà au départ une faute grave C'est là-dessus qu'il faut se battre Donc je trouve que le débat politique est d'une très grande pauvreté pour le moment, à ce niveau-là C'est très pauvre A propos de changer son mode de vie, absolument d'accord avec toi évidemment Qu'il faudra le faire de gré ou de force Mais on a encouru la parole d'un expert dans le soir de mercredi dernier Jean-Marc Jankovici Dont le constat est parfait Jusqu'à la dernière, le dernier paragraphe Où il incite à se lancer dans le nucléaire tête baissée Puisque, dit-il, personne n'est prêt dans les pays occidentaux A diviser son mode de vie par dix, ce qu'il faudrait faire Donc il est excessivement pragmatique C'est une chose déjà, on lui déroule le tapis rouge dans le soir C'est parce qu'il a cette position-là qu'on lui déroule le tapis Je ne sais pas s'il est rouge, mais enfin c'est un tapis en tout cas C'est parce qu'il a cette position, c'est un expert, c'est vrai que c'est un ingénieur Et que, comme ingénieur, il connaît bien la matière Mais sa position politique, elle est absolument intenable Oui, tout à fait Il parle de l'escroc privé, hein Oui Mais je crois que l'escroc, c'est lui, hein, en la matière Et alors, deuxième question, cette histoire de coque qu'on a mis au-dessus de Tchernobyl Est-ce que c'est une bonne solution, une fausse bonne solution ? Ça, excuse-moi, moi j'ai vécu ça de près, quand j'étais encore au Parlement européen Toute la bataille sur la gestion du site de Tchernobyl En fait, qui est-ce qui a réalisé ça ? C'est Bouygues Bon, t'as compris, hein ? Je peux peut-être dire quelque chose ? Par rapport à... Vous dites qu'il a une position très pragmatique Et qu'on n'est pas prêt à diviser notre niveau de vie par 10 Mais je crois que ça, c'est faux Vous vous rappelez de cette étude qui a été faite par un organisme qui s'appelle Negawatt Qui disait qu'on pouvait continuer à vivre de la manière à peu près semblable à maintenant Seulement, il faudrait un tiers d'économie, enfin, vous vous rappelez sûrement mieux que moi Un tiers d'économie sur notre dépense énergétique Un tiers de plus d'énergie renouvelable Enfin voilà, il y avait tout à fait moyen de ne pas changer notre niveau de vie Et se passer du nucléaire Negawatt l'avait prouvé dans une étude extrêmement bien faite Negawatt l'avait prouvé Mais moi, je suis sceptique parce que, de toute façon, construire massivement des éoliennes Tout ce qui est énergie renouvelable, je suis pour qu'on passe au renouvelable Mais si on passe au renouvelable avec la même vision de croissance de la consommation que maintenant On va dans le mur, hein ? C'est impossible Donc, passer au renouvelable, oui, mais dans une perspective de réduction de la demande S'il n'y a pas cette perspective de réduction et là où chacun et chaque communauté doit intervenir, on n'y arrivera pas Et on va buter aussi sur une pénurie supplémentaire qui n'est pas souvent évoquée Qui est la pénurie de métaux Et notamment les métaux rares qui sont largement utilisés dans toutes les constructions électroniques, etc. Dans tout ce qui est électronique, il y en a plein Donc, ces métaux rares, ils sont exploités dans des conditions douteuses Les rendements sont très mauvais Donc, les teneurs, la teneur en toute une série de métaux dans les minerais est très faible Donc, ça exige beaucoup d'énergie aussi pour exploiter ça Donc, il y a un peu une spirale qui tourne folle, quoi Oui, je pense qu'on l'alimente, je vais donner le micro à un monsieur là qui voulait prendre la parole Juste de me permettre, peut-être même, de dépasser ce que je peux faire et dire Parce que c'est moi qui invite, mais bon, je vais quand même prendre le risque C'est que, en fait, toutes les crises sont liées Donc, on peut se concentrer sur le nucléaire ou sur le recyclage ou sur l'alimentation locale On peut vraiment, je pense que tout ça fait partie d'un tout Et on ne dit pas dans une société de consommation, mais dans une société de surconsommation Donc, ce n'est pas simplement sortir du nucléaire, c'est sortir du nucléaire Et aussi d'autres choses, de rééquilibrer peut-être aussi De comment est-ce qu'on puise la planète Les questions sont vastes et je crois que si on rentrait là-dedans, on sortira même du sujet de la soirée Donc, je crois que ce n'est pas une question de se dire Comment est-ce qu'on va faire pour garder notre confort qu'on a encore maintenant ? Je crois que c'est à nous aussi Moi, je suis en désaccord avec ce qu'il vient de dire Parce que tu cites l'étude en question Mais cette étude-là, elle a toute sa valeur Mais ce n'est pas suffisant Donc, je conteste que ce soit suffisant Et puis, brandir l'idée qu'il faut maintenir le niveau de vie actuel Le niveau de vie actuel, il n'est pas tenable Donc, il ne faut pas le maintenir Puisqu'il n'est pas tenable Ça n'a pas de sens Je pense humainement aussi Il y a un monsieur qui voulait réagir Donc, en fait, il n'y a pas que NégaWatt qui a sorti une étude comme ça Il y a aussi l'ADEME L'ADEME a sorti une étude sur 2050, la France sans nucléaire Et tant est si bien que le gouvernement n'a pas voulu sortir l'étude officiellement Pourquoi ? Parce que ça dérange l'industrie nucléaire Et donc, l'ADEME a été censurée tout simplement Et juste aussi pour ajouter Il y a un très bon reportage sur le thorium sur Arte Ça s'appelle la face cachée du nucléaire La face gâchée du nucléaire Et on voit ici aussi la dichotomie entre nucléaire civil et nucléaire militaire Elle n'est vraiment pas du tout claire Et si on est là, si on est avec les centrales nucléaires qu'on a maintenant C'est aussi pour produire des bombes atomiques Je me permets de dire un mot sur ce film Parce qu'il est très bon effectivement Mais il est pro-nucléaire Mais ils disent qu'on aurait dû prendre une autre filière Qui était beaucoup moins dangereuse A mon avis, c'est juste Et ce sont des motivations économico-militaires Qui ont fait qu'on a choisi la filière actuelle C'est parce qu'il y avait les sous-marins C'était très bien pour les sous-marins Les réacteurs PWR, comme ceux de Tiange et de Doule Et donc ils ont imposé ce modèle Et on a négligé des filières qui étaient effectivement moins dangereuses Et plus prometteuses dans une vision pro-nucléaire Mais de toute manière, la radioactivité qu'elle vienne du thorium ou de l'uranium Elle est toujours dangereuse Donc ce n'est pas une réponse Je trouve que ce n'est pas une réponse intelligente par rapport aux enjeux d'aujourd'hui Par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, oui Mais par rapport aux enjeux d'hier, on aurait pu avoir des déchets nucléaires Qui auraient été bien moins dangereux pour les générations futures Si on avait pris la direction du thorium Voilà, je ne suis pas sûr Je suis moins sûr Par rapport aux enjeux Oui, moi je voudrais revenir sur un point Puisque le point dur c'est Réduction de notre confort de vie Puisque c'est ce que le gouvernement belge et d'autres gouvernements disent Retour à la bougie, même si on sait que ce n'est pas la bougie Oui, tout à fait Mais quelle que soit l'énergie C'est le pétrole, moins de pétrole c'est aussi un retour Or je voudrais d'abord poser la question C'est quoi le confort de vie d'un Européen ou d'un Belge Et bien je pense qu'il y a d'énormes différences entre peut-être mon confort de vie et celui de mon voisin Et donc là il y aurait d'abord une réflexion à voir C'est quoi le confort de vie qu'on estime normal Et puis par rapport à ça où on en est en Belgique Et je pense qu'il y aurait moyen largement de réduire le confort de vie du Belge qui n'existe pas En gardant un confort de vie tout à fait satisfaisant pour tout le monde Et mais cette réflexion là sur les inégalités dans les salaires, dans les revenus, sur le confort de vie, on ne le voit nulle part En Norvéa où ce n'est pas une seule crise, ce sont toutes les crises qui sont liées entre elles La question sociale en fait partie Oui moi je voulais revenir un peu sur la question de la motivation, enfin la différence de motivation entre les Allemands et les Belges contre le nucléaire Et aussi, bon l'exemple que tu as donné Paul, d'écrire la lettre aux communes Très bonne initiative, très peu de réponses et même pas de réponses du tout Ces deux questions j'aimerais bien livrer mon commentaire Parce qu'en Belgique il faut quand même Mon analyse c'est qu'il y a Trois centrales à Ouïe Quatre à Doule Sur un tout petit pays Donc les gens, la population Qui est autour, qui est quand même majoritaire Que ce soit sur Ouïe ou sur Doule Sont de près ou de loin Impliqués Dans quelqu'un Membre de la famille, des amis, etc. Qui vivent grâce Malheureusement, vivent grâce Aux centrales nucléaires Ça a aussi été peu cité dans le reportage Que les gens au départ étaient contre Et puis tout le monde se fait Bon, ben, il faut bien On gagne notre croûte, quoi Et en Belgique, par rapport à l'Allemagne Bon, je parle pas de la France parce que là ça a été du matraquage De telle manière que les Français l'ont accepté Et que maintenant il bouge plus du tout Parce qu'ils en ont mis, je crois c'est 56 Sur toute la France Bon, en Belgique, on a un peu ce phénomène là aussi Par rapport à l'Allemagne Qui est un plus grand pays que la Belgique Où il y a quand même une plus grande liberté Et bon, comme tu l'as dit très bien Politiquement, bon, le message a été clair Donc la population est derrière Je crois pas que les Belges ou les Allemands ou les Français Sont plus cons les uns que les autres C'est juste le contexte qui change Et je crois que ça en Belgique C'est toujours pas prêt d'être changé Pour revenir, puis je te laisse réagir Pour revenir sur les communes Je crois aussi qu'il faut quand même se dire aussi C'est que pas mal de communes Que ce soit Ouïe ou de les environs Retirent des bénéfices Substantiels, économiques Si mes informations sont bonnes La ville de Ouïe C'est quand même un tiers du budget Communal Bon, ils ont des charges, ok Bon, il y a quand même pas que des charges Il y a quand même des intérêts financiers très clairs Alors, juste une petite remarque aussi Sur la motivation en Belgique C'est qu'il y a quand même un matraquage Chaque fois qu'il y a une action anti-nucléaire Il y a un matraquage d'Electrabel Ou d'autres associations pro-nucléaires Mais aussi dans la publicité Quand vous écoutez maintenant la radio Ou autre chose Vous avez la publicité d'Electrabel Engie, etc. Régulièrement Et donc, ça donne un sentiment de confiance A la population belge Et je crois que c'est ça qui est Bon, ils ont les moyens Ils les utilisent Mais voilà Et je crois que pour contrecarrer ça C'est très très dur Je suis tout à fait d'accord avec toi, Paul Que si le politique monte au créneau La population suivra Mais bon, voilà C'est autre chose C'est un autre débat Merci Juste une petite rajoute pour l'Allemagne C'est vrai que là-bas Ils ont choisi de sortir du nucléaire Mais il y a le problème De la production Du carburant Du combustible Ici pour les autres centrales Parce que le mouvement antinucléaire En Allemagne actuellement Il se bat contre les usines De production de combustible Il y a quelques semaines On a participé à une manifestation Là-bas à Lingen Où il y a une centrale nucléaire Mais où il y a aussi une usine de production Et notamment là-bas Ils produisent du combustible Qui sert notamment ici en Belgique Parce qu'ils sont des anciennes centrales Et là en Allemagne Actuellement le gouvernement N'arrête pas du tout ces centrales-là Et donc le mouvement antinucléaire En Allemagne est tout à fait conscient Que c'est une problématique Donc là c'est un peu Ils disent oui on sort du nucléaire Mais la sortie n'est pas du tout complète Je peux répondre ? Donner un point de vue En tout cas répondre c'est pas vraiment ça Mais en Allemagne Moi j'ai une analyse un peu différente sur l'Allemagne Je pense que culturellement L'Allemagne est imprégnée d'un amour de la nature Depuis deux ou trois siècles L'époque de Goethe etc. Donc c'est clair que culturellement Le peuple allemand est proche de la nature C'est pas vrai chez nous Soyons clairs ici Nous sommes la Wallonie C'était un haut lieu de l'industrie mondiale Au 19ème siècle Et c'est resté dans les têtes Notamment à Liège Puisque je suis à Liège autant le dire Donc c'est resté présent dans les têtes Et donc critiquer un secteur industriel Qui apporte des choses C'est plus difficile chez nous qu'en Allemagne Ça c'est mon avis Je me souviens avoir participé à une manifestation en Allemagne Contre le nucléaire C'était à Calcar Calcar c'était un projet de sur-régénérateur Donc comme il y a eu à Malville en France Superphénix Donc c'était un sur-régénérateur C'était une centrale au plutonium C'était vraiment le pire Il y avait 80 000 personnes à la manif à Calcar C'était en 77-78 Je ne suis plus très sûr C'est une de ces deux années-là Quand on faisait une manif à Tiange Il y avait 1000 personnes ou 2000 personnes Donc là-bas Et c'était toute la population Il y avait des gens avec des poussettes Il y avait des vieillards Il y avait tout C'était vraiment le peuple Donc si Angela Merkel Qui n'est pas vraiment une écologiste A pris une décision aussi radicale De dire on sort du nucléaire C'est parce qu'elle sait bien que fondamentalement Le peuple allemand est d'accord avec la sortie du nucléaire Donc c'était pas si difficile à prendre Mais je ne veux pas minimiser son mérite Parce qu'elle a eu comme le mérite de le décider Ici en Belgique, je ne sais pas ce qu'il faudrait Pour que le gouvernement actuel Prenne une position intelligente de ce type-là Je ne sais pas, j'ai des doutes Ce qu'Ezio disait Mettre en question le niveau de confort de vie L'idéologie libérale de laquelle on baigne Répondra que c'est une question privée Comme la religion Et donc c'est terminé Il n'y a rien à voir Ça ne peut pas être mieux en débat public Hélas, moi je pense qu'il faudrait remettre en débat public Des questions comme ça Puisque ça concerne finalement la sécurité de tout le monde Mais là il faut vraiment qu'il y ait une évolution culturelle Qu'on n'est pas prêt avec le gouvernement qu'on a MR, NVA Qu'on n'est pas prêt de voir changer Oui, deux petits commentaires rapides Je pourrais insister sur le fait que Les politiques sont parfois Je ne sais pas comment les qualifier Mais en tout cas disent n'importe quoi Nous les informe complètement Donc on parlait tout à l'heure de ces Français Qui parlaient de l'industrie nucléaire française C'est complètement absurde C'est incroyable qu'ils osent dire ça Quand on sait que Areva par exemple A perdu 90% de sa valeur boursière en 5 ans Dans les 5 dernières années Et EDF c'est à peu près pareil Donc ce sont deux entreprises, Fleuron Qui sont vraiment au bord de la faillite Donc c'est assez ahurissant Quand ils disent Fleuron Ils parlent d'un savoir-faire Donc on ne les comprend pas Donc s'ils sont en faillite ou presque en faillite C'est parce que les imbéciles qui les entourent Ne les comprennent pas Mais qu'en réalité ils ont un savoir-faire Qui mériterait d'être mieux valorisé Mais ils ont aussi un grand savoir-faire Pour falsifier les pièces Les documents de contrôle de qualité Donc je ne sais pas si vous savez Mais on a mis à jour très récemment Dans des industries associées à Areva Des falsifications des documents de contrôle de sécurité Pour des pièces essentielles au fonctionnement des réacteurs Par exemple des générateurs de vapeur Dont l'acier contient trop de carbone Et donc est d'autant fragilisé Donc voilà, depuis des dizaines d'années Et on falsifie Donc ça c'est l'expertise française probablement Et le savoir-faire On falsifie les pièces Alors autre chose C'est un peu pour enfoncer le clou Mais je n'étais pas très heureux de la conclusion du film Quand on voit cette personne d'ailleurs bien sympathique À la fin du film qui parle de l'intelligence de l'homme Pour trouver des énergies nouvelles, alternatives et propres Mais l'intelligence de l'homme il faudrait l'appeler Pour remettre en question notre mode de vie Et cette consommation débridée d'énergie Donc là c'est un chiffre qui peut servir dans les argumentations Aujourd'hui en moyenne en Europe On consomme l'équivalent de 15 à 20 litres de pétrole Par individu et par jour Donc je parle d'équivalent de pétrole Ça veut dire que c'est toute énergie confondue Donc si vous voulez en kilowattheures Vous faites fois 10 Donc 15 litres d'équivalent de pétrole Ça fait 150 kilowattheures Donc c'est notre consommation à nous En moyenne Donc c'est évidemment Non soutenable Ça semble une évidence Donc il faudrait très très vite entamer une réflexion forte là-dessus Est-ce que je peux ajouter une phrase ? Oui, oui, vous êtes invité pour ça C'est parce que tu as dit tout à l'heure C'est global, c'est vrai que c'est un problème global Il n'y a pas que le nucléaire La spécificité du nucléaire Il y a une espèce d'épée de Damoclès qui nous parle au-dessus de la tête tout le temps Donc outre la pollution radioactive qui est quand même là Il y a ce risque d'accident qui est quand même non négligeable Qui est croissant au fil du temps Donc plus on a des chances d'avoir un accident Je pense que ça c'est quand même spécifique Parce qu'il n'y a pas une éolienne qui explose Il n'y a pas même une centrale au charbon qui explose Donc ce sont les centrales nucléaires Je me demande si c'est justement pas ça qui fait que Comme on le disait tout à l'heure en citant Antoine Je crois que c'est justement ça Ça a l'air tellement effrayant, on préfère l'oublier On préfère faire l'autruche Il y avait quand même une loi pour sortir du nucléaire On pourrait ne pas faire redémarrer des réacteurs Qui manifestement ne sont pas conformes Au cahier des charges de départ qui étaient prévus C'est le cas avec deux réacteurs On sait très bien qu'il y a des fissures qui ne devraient pas être là Si ces réacteurs étaient de nouveaux réacteurs Et qu'on demandait un permis d'exploiter, ils ne l'auraient pas Donc ce serait quand même élémentaire qu'on dise on va arrêter ça Je vois qu'il y a un monsieur qui voulait réagir Dernièrement, lors d'un voyage en Allemagne, j'ai vu l'exploitation de la lignite Un véritable désastre écologique, un massacre culturel des villages Donc toute exploitation pour une dépense énergétique Est un véritable fléau environnemental Mais concernant la consommation Et là je voudrais revenir sur Ezio tout à l'heure Le consumérisme a une vocation idéologique puissante Y toucher c'est repolitiser la population C'est remettre sur la table des débats citoyens Et donc le pouvoir politique n'acceptera jamais qu'on touche au consumérisme D'aucune façon que ce soit Parce que c'est la meilleure façon d'anesthésier totalement la population Et donc ça c'est un débat qui dépasse largement le nucléaire Parce que c'est le débat de changer la société Dans le film on parle de démocratie Qui est intimement liée Vous parlez à un moment donné, vous dites ça dans le film de Dominique Que le débat sur la démocratie est intimement lié à celui sur le nucléaire Le problème de bas, le consumérisme Qui est effectivement la religion dominante aujourd'hui C'est partagé par la gauche et la droite La gauche ne critique que timidement quand elle le fait Même les écologistes n'osent plus Donc ça veut dire que ce sont les associations Les groupes de citoyens et la société civile Qui doivent lancer le débat Et je pense que certains qui sont ici l'ont déjà tenté plusieurs fois Et continuent à essayer Mais ça n'est pas facile Bon ben Paul me tend la perche A propos de citoyens qui veulent lutter contre le nucléaire Je voulais signaler à tout le monde Il y a une nouvelle association qui s'appelle FADU Nucléaire Qui est en train de se créer Dont tu fais partie des membres formateurs Il y a d'autres membres formateurs ici dans la salle J'ai mis des petits tracts sur la table là-devant Donc si vous voulez devenir membre Ben vous êtes évidemment les bienvenus Et bon je ne suis pas ici pour faire de la promotion commerciale Donc je ne vais pas expliquer en loin en détail Mais voilà Et le site internet c'est FADU Nucléaire.be Donc c'est facile à retenir Ça va ? A bon entendeur comme on dit Merci Moi je voulais aussi citer le film de Gilles Laurent Que j'ai eu l'occasion de voir Je ne sais pas si certains dans la salle ont eu l'occasion de voir le film de Gilles Laurent La terre abandonnée Qui permet de voir Fukushima de l'intérieur Le micro ne va pas très bien, je suis désolé Et qui a été projeté au festival documentaire de Marseille au mois de juillet Qui a été projeté au mois de septembre ici à Bruxelles On parlait tout à l'heure de sensibiliser la population Mais voilà un film qui permet de voir des images de la catastrophe et de vivre de l'intérieur Notamment avec un agriculteur là-bas qui décide de ne pas abandonner sa ferme Parce que pour lui c'est totalement impossible évidemment De quitter son endroit où il est né, où il a toute son exploitation Et d'aller loger dans des villes et dans des petits dortoirs C'est tout à fait impossible pour lui Et donc tout ce film est basé là-dessus qui permet vraiment de voir toute cette catastrophe de Fukushima Et donc passer ce film dans des écoles, débattre pour des professeurs Je pense que ce serait une piste pour en tout cas en parler Oui je prends la balle au bon parce que je pense qu'il y a vraiment une très grande Comment dire, une responsabilité de s'occuper de l'éducation Et de, comment dire, d'en débattre dans les écoles Et de préférence dans les écoles, les classes supérieures Là où on est quand même là pour former des citoyens Je pense qu'il y a beaucoup de questions du côté des jeunes à ce propos-là N'oublions pas quand même parce qu'on pourrait presque se mettre à, comme disait Paul A broyer du noir, mais ça y est, qu'est-ce qui va nous arriver Je pense que le monde il est, après je vous laisse la parole Le monde il est dans un état déjà bien avancé Donc l'anthropocène est là Mais bon on est toujours vivant quand même Et moi j'en reviens quand même à, bon les politiques elles sont ce qu'elles sont Alors qu'on soit en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs Mais voilà, nous sommes des consommateurs Je pense qu'il y a aussi simplement de faire un choix Et de ne pas se poser la question de, et quoi, mais après à quoi ça va servir ou ça ne servira à rien Je crois qu'il faut aussi faire des choix pour soi-même, si je peux me permettre Je crois que je peux rebondir là-dessus et dire qu'on regarde vers le futur Et donc dans les actions futures, il y a une action qui est en préparation Donc c'est le projet de chaîne humaine entre Aix-la-Chapelle et Tiange Qui aura lieu le 25 juin 2017 Et donc le but est d'avoir une chaîne humaine sur tout le parcours en passant par Maastricht Donc revenir sur Visée, Liège et Tiange Et donc le but c'est de faire une action vraiment dans l'optique De montrer ce que peut être cette réaction en chaîne lors d'une explosion, enfin d'une réaction nucléaire Et donc de la matérialiser par des éléments humains Et bon, forcément ça va vers l'Allemagne puisque, bon, on a expliqué Mais les centrales de Tiange, voire même de Doule Mais l'Allemagne et les Pays-Bas vont déguster en premier lieu Enfin non, ceux de Ouïe et de Liège, n'en parlons pas Ils ne vont pas déguster, ils n'auront pas le temps Ce sera tout de suite La fin, la fin Donc voilà, dans les annonces Et je crois que les projets comme celui-là Ce sont des projets qui peuvent aussi sensibiliser les personnes Et tu parlais d'une manifestation dans les années 78 Quelque part par là, vous avez 80 000 personnes Si ça se réalise, ça sera de l'ordre de ce nombre-là Puisqu'il faudra le nombre de kilomètres et le nombre de personnes qui se donnent la main Et donc je lance le message ici Vous aurez encore d'autres informations plus tard C'est quelque chose que vous pouvez diffuser Il ne faut pas habiter entre Maastricht et Tiange pour y participer Ça peut être des gens de Mons Parce qu'eux seront concernés par d'autres centrales Et donc voilà, l'annonce est faite, merci Très bien Oui, ça me fait penser que j'ai dit, j'ai parlé de l'Allemagne et de Calcaire Donc la centrale de Calcaire n'a jamais démarré Le projet de sur-régénérateur qui était financé à l'époque Par la Belgique, l'Allemagne Mais la Belgique était dans le coup, dans tous les mauvais coups on y est Il y avait aussi les Pays-Bas Ce projet s'est effondré sous la pression populaire allemande Donc le gouvernement allemand de l'époque a renoncé dans les années 80 Parce que les sur-régénérateurs, on se rendait bien compte que c'était vraiment le diable Donc là, ils ont dit, on arrête Et c'est devenu aussi un truc touristique, je ne sais pas quoi Mais c'est tout près de la frontière hollandaise, c'est pas très loin d'ici en fait, Calcaire Mais ça n'a jamais démarré non plus Et on a englouti des sommes faramineuses au nom de l'innovation technologique Pour ce truc qui n'a jamais démarré et qui ne démarrera jamais Bon, ça aurait pu passer dans l'émission, les travaux inutiles Il y aurait un bon film à faire là-dessus Avec la centrale de Zwentendorf en Autriche, la centrale de Calcaire qui n'a jamais démarré Et on en trouvera un peu partout Et l'EPR c'est pas mal non plus Donc tous les canards boiteux, on peut les mettre ensemble et faire un bon film Ce sera toujours ça Est-ce que quelqu'un a envie encore de réagir, d'ajouter ? Dominique peut-être, parce que je t'ai fait venir, je t'ai fait monter sur scène J'ai quand même une petite remarque où Paul pourrait faire un petit commentaire Mais parmi les choses qui ont changé ou pas changé depuis 10 ans, comme il disait Les institutions n'ont pas bougé, le public est devenu quand même nettement plus sceptique Il y a 40 ans en Belgique, ça c'est clair Il y a quand même une donne pour moi qui a changé ces 10 dernières années C'est que tout le monde reconnaît aujourd'hui que le nucléaire n'est plus rentable Alors qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas Aujourd'hui tout le monde dit, quand on voit le prix avec les énergies renouvelables Produire un kilowatt de nucléaire aujourd'hui, si on doit construire une centrale Donc ça c'est quand même quelque chose qui a fort changé Hélas, on n'a pas encore la même analyse de dire pour les centrales qui sont en activité Je vais dire, les prolonger de 10 ans, ça fait un gros bénéfice pour l'opérateur aujourd'hui Parce qu'il n'a pas à mettre un investissement important dessus N'empêche que ça je pense que c'est un changement très important ces dernières années Tu me donnes la perche pour dire plus que ça Voilà, dans les années 70, le slogan des producteurs, distributeurs d'électricité C'était le kilowattheure nucléaire Il y avait un petit personnage qui s'appelait Reddy Kilowatt à l'époque Moi j'ai un vague souvenir Reddy Kilowatt qui disait l'électricité nucléaire sûre Bon, elle était sûre à l'époque Il n'y avait pas encore eu Trimal Island, ni Tchernobyl, ni Fukushima Bon, elle était sûre, donc ça c'est plus personne n'y croit C'était bon marché, plus personne n'y croit Sauf en prolongeant les vieux canassons C'est faux, donc ça ne marche pas Et propre C'est une énergie propre Là, il y en a encore qui le croient, je crois Quelques-uns, mais ils sont de plus en plus rares Il faut bien garder un argument Maintenant, il y a l'idée Il faut se battre contre le changement climatique Parce que le nucléaire est un bon outil Oui, mais ça ne tient pas debout non plus Donc il n'y a aucun argument qui tient Donc je pense que ça tient par habitude On continue à faire semblant De croire que la fusion nucléaire, le réacteur, la cadarrache dans le sud de la France Va fonctionner un jour On met des milliards Chaque année, le budget européen C'est un milliard à peu près Pour le projet ITER Et on sait très bien Il n'y a plus personne qui y croit ce truc Mais par habitude, on continue Public Évidemment Ça a toujours été comme ça dans le nucléaire C'est toujours Les financements publics ont permis au nucléaire de fonctionner Sinon, il n'aurait jamais fonctionné Dans une optique strictement de compétition libérale Le nucléaire n'aurait jamais démarré J'avais un truc en tête mais j'ai oublié Voilà Vous savez ce qui est advenu de Bure ? Comment ça se passe à Bure ? On veut toujours enterrer les... Il n'y a rien qui a changé ? Non, ce qui a changé c'est que le projet avance mais il avance très lentement parce qu'il y a une telle opposition et il y a de tels problèmes d'acceptation quand même partout qu'il n'avance qu'à petit pas mais ils avancent Il faut qu'ils avancent, il n'y a rien à faire Le projet continue à être soutenu par les gouvernements successifs Donc si on a un gouvernement français, c'est déjà que celui-ci n'est pas terrible mais le suivant risque d'être encore pire C'est pas pour dire qu'on arrête Bure Non, avec Fillon comme président par exemple, on va avoir 600.000 fonctionnaires dehors et on aura Bure mais ce serait une révolution à mon avis Ah oui voilà, je me rappelle, j'avais envie de citer Delcuvelry, qui est metteur en scène, qui est venu chez nous, invité par un événement qu'avait ici avant, qui s'appelait Sonné les matines Et qui dans son discours, il a parlé vraiment d'un tas de choses, et il a dit ce qui est quand même vraiment incroyable, il était en train de citer ce qui définissait les années 50, les années 70, les années 80, les années 90 Qu'est-ce qui définit les années 2000, post 2000, c'est triste à dire mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui a envie de changer le monde Et c'est vrai que dans les années 60, 70, il y a eu d'énormes mouvements, et mai 68, je dis pas qu'elles étaient toutes formidables, mais il y avait vraiment un ralliement, les gens sortaient dans la rue parce qu'ils ne voulaient pas de la guerre, ils voulaient que le monde change Et là maintenant ça n'arrive plus, moi j'ai presque envie de penser, est-ce que la société de consommation a gagné ? J'en fais une question et non pas une affirmation, parce que j'ai envie de me dire que non Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait aussi le choix de consommateur et peut-être se rappeler, peut-être rappeler à nos enfants qu'on a peut-être envie que le monde change Tout simplement, ça fait un peu hippie, mais c'est pas grave, je vais assumer C'est bien d'entendre que quelqu'un qui n'était pas né en 68 se rappelle que 68 a eu lieu Mais je crois que, ça c'est mon analyse que je fais, la société actuelle, par rapport aux années 60, 50, même 70, on a changé complètement d'une société qui était de coopération Les gens se parlaient, parce qu'il y avait peut-être moins de moyens de communication Maintenant on est dans une société d'individus, et c'est l'individu qui compte Donc ce qui est autour, on s'en fout, même si on est connecté, hyper connecté Regardez, allez au restaurant, allez au restaurant Et vous voyez de temps en temps des gens qui sont en couple, on se dit c'est génial Ils sont tous les deux sur leur smartphone et de temps en temps ils regardent ce qu'ils m'ont envoyé On se dit mais attends, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont plus en communication l'un avec l'autre, ils sont en communication avec leur petite boîte Et ça je crois que c'est un des éléments essentiels Et maintenant il y a des mouvements qui se créent, donc vraiment des mouvements mais qui sont encore très petits Par rapport à la masse de consommateurs individuels qui ne pensent qu'à son propre bien-être, profit, etc. Et je crois que ça, ça caractérise l'après 2000, si on peut mettre une date dessus, bon maintenant si c'est 99 c'est pas grave non plus Mais je veux dire, voilà, je crois qu'on est là-dedans Et petit à petit je crois qu'il y a quand même une réaction à cet individualisme à outrance qui se produit Mais c'est lent, voilà, c'était ma réflexion Je suis assez d'accord Bon bah, il y a là l'heure tourne, je ne sais pas si quelqu'un veut encore réagir Moi je voulais juste poser une petite question par rapport au revenir au nucléaire proprement dit Donc ça fonctionne avec des minerais qui sont une ressource épuisable j'imagine Est-ce que vous savez nous dire sur combien d'années on peut compter sur ces minerais ? Est-ce qu'il y a déjà, est-ce que l'industrie nucléaire projette autre chose pour prolonger cette source d'énergie ? Quel avenir a-t-il au niveau des minerais ? Donc c'est pas du tout inépuisable, au contraire, l'uranium c'est quand même un gisement C'est un minerai qui n'est pas du tout généralisé dans le monde, il n'y en a pas partout Il y en a très peu et combien d'années ? Si on est dans la logique d'aujourd'hui, au rythme de consommation d'aujourd'hui Je crois qu'on s'accorde pour dire qu'il faut quelques dizaines d'années, peut-être 40 ou 50 ans Après il n'y en a plus, il y en a encore mais à des gisements tellement pauvres que ça devient trop coûteux de les exploiter Donc ça c'est le problème Donc la solution qui a été préconisée déjà dans les années 70 Qui a été abandonnée et puis remise maintenant un peu au goût du jour C'est les surrégénérateurs comme Calcare et comme Malville en France, Superphénix Qui avait comme objectif de produire du plutonium pour recycler Donc on aurait des réacteurs qui produiraient leur propre combustible Donc là ça permet de prolonger Mais seulement c'est tellement dangereux que même la France y a renoncé Même la France, l'Allemagne y a renoncé Il n'y a presque plus personne dans le monde qui y croit Mais sauf quelques fous de l'industrie nucléaire qui disent Oui mais il y a encore les surrégénérateurs, on devrait y revenir Donc ça c'est une piste Dangereux dans quel sens ? Dangereux dans quel sens ? Le plutonium c'est l'élément radioactif le plus dangereux Oui c'est le risque d'explosion, le risque de contamination généralisée Avec le plutonium là c'est l'hypercatastrophe C'est du sodium oui Tout à fait, donc les feux de sodium Non non, au point que Parmi la caste disons des ingénieurs nucléaires Il y en a pas mal qui étaient contre déjà au départ Qui étaient contre la filière en disant c'est trop dangereux Donc si dans les ingénieurs du nucléaire il y a déjà pas mal de gens qui disent c'est trop dangereux Il y a peut-être quelques raisons de s'inquiéter Donc ce qui fait que ça a poussé quand même la France C'était sous Jospin, Jospin était premier ministre Donc la décision d'arrêter Superphénix a été prise Mais aussi parce que la Suisse à côté n'arrêtait pas de protester Qu'il y avait une action en justice menée contre la France par les gens de Genève Donc la ville de Genève soutenait le mouvement antinucléaire C'était très très dur Les Italiens étaient contre parce qu'ils sont pas très loin non plus Donc le gouvernement français a fait mine de faire une concession aux écologistes Alors qu'en réalité leur projet de Superphénix il était mort Économiquement ça ne tenait pas la route Donc il avait tous les défauts donc ils ont arrêté Donc ça c'était une réponse du lobby nucléaire C'est-à-dire les réacteurs du futur Ceux qui produisent des déchets qu'on recycle Et on refait un combustible avec le plutonium Petite info encore sur la question des ressources en uranium On a calculé, certains ont calculé Qu'en fait que si le monde entier était équipé comme la France en réacteurs Les réserves d'uranium s'épuiseraient en moins de 10 ans Donc ça n'a pas de sens Alors ce qu'il faut s'y rappeler c'est que ça représente très très peu Dans le budget énergétique mondial Donc si on prend l'énergie finale du monde entier Le nucléaire ne représente que de l'ordre de 2% de l'énergie finale Donc c'est incroyable pour 2% de cette énergie finale de prendre un tel risque C'est aussi quelque chose qui est... Mais c'est pas 2% en France C'est pas 2% aux Etats-Unis non plus Donc les pays qui ont la bombe Comme par hasard L'Angleterre, la France, la Russie Les Etats-Unis et la Chine Sont tous équipés de centrales nucléaires Donc le lien entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil Historiquement tu l'as dit tout à l'heure Il est tout à fait avéré Et il continue à fonctionner C'est pas par hasard qu'on maintient à toute force Ce secteur de production d'électricité C'est parce qu'il y a aussi le lien avec le militaire Et là secret défense Les français sont très forts pour ça On parle d'armes, de dissuasion Voilà C'est pas pour s'en servir en fait Maintenant d'ailleurs, la stratégie officielle de l'OTAN C'est de dire qu'on envisage même D'utiliser les bombes nucléaires De manière non pas préventive Mais je sais plus quel est le terme qu'ils utilisent Dans les textes officiels de l'OTAN Non, 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 non Pour dire qu'on peut envisager une première frappe Pour calmer l'éventuel adversaire Dissuasif Non, mais c'est incroyable Et ça c'est dans les textes de l'OTAN Soutenu par tous les gouvernements européens On disait déjà ça prend la guerre froide On pensait que c'était fini Mais ils sont en avance C'est une forme de relocalisation On a beaucoup de raisons d'être pessimistes Mais enfin restons optimistes quand même Mais il faut continuer à se battre Il n'y a rien à faire Donc il faut que les nouvelles générations s'y mettent Est-ce que c'était le mot de la fin ? Parce que je pense qu'on pourrait continuer à en parler Vraiment extrêmement longtemps Donc voilà Je pense que Merci Paul Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz